Salut, salut, bienvenue à Actuel des politiques du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Merci d'être là. J'espère que tu passes une belle fin de semaine. Écoute, cette semaine, tu sais, j'ai regardé à l'Assemblée nationale les discussions, on va dire les petits débats. Puis cette semaine, tu as sûrement vu ça, là, à l'école, bien à l'école, il y a une madame, madame Lavoie, qui a enlevé son enfant de 9 ans de l'école parce qu'elle jugeait qu'elle ne leur savait pas la bonne éducation, tu sais, parce que là, ça n'arrête pas de changer les professeurs, tu sais, c'est toujours des remplaçants, des remplaçants, des remplaçants. Ça devient des surveillants puisque des éducateurs, là, tu sais, des vrais professeurs. C'est ça qui se passe au Québec, en éducation, ça va mal partout, là, tu sais, d'où ça vient, puis ça continue, tu veux dire, parce qu'on est dans la cinquième année de Legault, là. Puis là, écoute, là, Tanguay, du Parti libéral, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, c'est lui toujours la première question à chaque jour, là, de l'Assemblée nationale, c'est eux autres, le position officielle. OK? Donc, il pose ces questions. Puis là, il parle, là, de ça, tu sais, il demande, es-tu fier de ça, le Legault, là? Puis là, écoute bien, là, Legault se défendre, de se défendre, de se péter les bretelles, de se péter les bretelles, imagine-toi. Puis il retient qu'il dit, comme argument, là, massue, là, qu'au test PISA, le test PISA, c'est l'OCDE qui fait ça, qui fait des tests dans tous les pays du monde, avec les enfants, les étudiants. Je ne sais pas si c'est 1000 étudiants par pays, puis là, ils font aussi des tests de français, de mathématiques, de tout ce que tu voudras. Puis là, il classe les pays, tu sais? Puis là, mon Legault, il va se servir de ça. Je ne te vendrai pas le punch, c'est sûr, là, mais à la fin, Maroua Rieski, là, elle vient te le ramasser, écoute, c'est, ça en est jouissif. Mais écoutons, premièrement, le débat, Tanguay-Legault. Madame Véronique Lavoie, mère de famille d'une jeune fille de 9 ans qui réside à Beauport, a témoigné de son exaspération de voir des remplaçants se succéder dans la classe de sa fille. Elle a préféré la retirer de l'école primaire et de lui faire l'école à la maison, à la place. Elle a dit, et je la cite, « Ma fille n'apprenait rien depuis des semaines et je ne pense pas qu'elle était en sécurité dans cette classe. Le climat n'était vraiment pas bon. » Fin de la citation. Comment, le premier ministre, peut-il dire à Mme Lavoie que ça va bien dans les écoles du Québec? M. le Premier ministre. Mme la Présidente, je suis effectivement très fier de ce qui a été fait dans le premier mandat de 4 ans en éducation. D'abord, il faut le rappeler, pour la première fois dans l'histoire du Québec, on a fait des augmentations de salaires différenciées. On a augmenté les salaires des enseignants de 18 % en moyenne. Donc, première chose. Deuxième chose qu'on a faite, Mme la Présidente, on a ajouté 2 000 orthophonistes, orthopédagogues et spécialistes pour les enfants qui ont des difficultés. La troisième chose qu'on a faite, Mme la Présidente, on a mis une bourse de 20 000 $ pour les étudiants qui vont en éducation. Donc, pour aller faire un bac de 4 ans, c'est important que plus de jeunes choisissent de devenir enseignants. Maintenant, autre réalisation, malgré la pandémie, on a été à un des endroits au monde où les écoles ont été le moins fermées. Mais, elles ont été fermées. On n'avait pas le choix. Mais, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, Mme la Présidente, on est toujours parmi les meilleurs aux tests internationaux. PISA. Première complémentaire. Mme la Présidente, toujours le meilleur parmi les tests internationaux quand on ne vient pas gonfler les notes, également comme on a appris. C'est important de le mentionner, Mme la Présidente. Et ce matin, il est en train de dire, le premier ministre, à Mme Véronique Lavoie, dont j'ai cité le témoignage, que ça va bien, qu'il est fier. Il a dit qu'il était fier de son bilan. Une mère de famille de Beauport qui retire sa fille de 9 ans de la classe pour y faire l'école à la maison parce qu'elle n'est pas fière, parce qu'elle, elle voit que c'est un échec. Qu'est-ce qu'il répond à Mme Lavoie de Beauport? C'est ça. Je ne peux pas dire qu'il est fier. M. le Premier ministre. Mme la Présidente, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des tests PISA qui sont administrés dans toutes les juridictions dans le monde. Mme la Présidente, le Québec est parmi les meilleurs. Le Québec a, en lecture, en mathématiques, en sciences, des meilleurs résultats que les États-Unis, que le Royaume-Uni, que la France, que l'Allemagne, que tous les grands pays industrialisés. Et le Parti libéral est en train de nous dire que du conflage de notes qui se fait dans les tests PISA, c'est incroyable, Mme la Présidente. M. le Premier ministre a-t-il vu passer le fait qu'en mathématiques, les élèves de 55 %, on les avait fait passer? M. le Premier ministre a-t-il vu passer le fait qu'en mathématiques, les élèves de 55 %, on les avait fait passer? Le décrochage a bondi de 30 %. Et ce matin, ma collègue de Saint-Laurent a parlé des violences. J'aimerais l'entendre, maintenant, sur le climat de violence dans nos écoles. Qu'en pense-t-il? M. le Premier ministre. Mme la Présidente, le chef de l'opposition officielle mélange tous les dossiers. Il est en train de mélanger les tests PISA avec des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place pour une situation exceptionnelle. Mme la Présidente, je trouve ça incroyable qu'avec sa question, le chef de l'opposition officielle est en train d'encourager les parents à faire l'école à la maison. Il l'a dit deux fois, Mme la Présidente. Deux fois, il l'a dit? M. le Premier ministre. Mme la Présidente, la question est très claire. Il n'y a aucun mélange et aucun propos de mon chef pour encourager l'école à la maison. Donc, est-ce que le Premier ministre peut répondre à la question? Mme la Présidente, nous allons poursuivre, faisons attention à nos propos. Mme la Présidente, je suis content que l'opposition officielle vienne de corriger son chef. Mme la Présidente, on met des mesures exceptionnelles. Parce qu'il y a une situation qui a été exceptionnelle. Troisième complémentaire. On vient d'entendre un élu du peuple québécois pour lequel on va fêter son 25e de sa première élection, puis qui a été ministre de l'Éducation. Puis qu'en 2018, disais-je le cible, l'heure du redressement national en éducation a sonné. On lui sort, puis pour lui, c'est de mélanger, là, mélanger toutes les choses. Quand je lui sors des chiffres, des statistiques sur le décrachage scolaire, sur les élèves en difficulté, quand je l'interpelle de ce qui se passe en matière de violence dans nos écoles, pour lui, c'est de mélanger toutes les choses. Non, c'est l'état de l'éducation. Il doit en répondre. Que fait-il comme premier ministre? M. le Premier ministre, votre réponse? Mme la Présidente, c'est certain qu'il y a encore des grands défis en éducation. On doit raconter plus d'enseignants. Il faut mettre des incitatifs. On a commencé à le faire. On est en négociation actuellement. Mais est-ce qu'on peut au moins se dire la vérité? Dans les tests internationaux, le Québec est meilleur que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, tous les grands pays. Est-ce qu'on peut, pour une fois, se dire la vérité? On peut-tu se dire la vérité? Hein? On est les meilleurs. On peut-tu se pôter les bretelles un peu? Quelque chose, tu sais. Puis là, ma voix risquie, elle se lève de boute. Madame en principale, je reconnais madame la députée de Saint-Laurent. Tant qu'à se dire la vérité, le dernier test administré par l'OCDE pour le test PISA, ça remonte en 2018. L'OCDE a annoncé que le prochain test sera en 2022, publié en décembre 2023. Est-ce que le premier ministre est devin des résultats pour 2023? Je doute. Alors peut-être se dire la vérité, c'est commencer par connaître les données. C'est commencer par connaître les données. Aïe, tu vois, lui, il se pète les bretelles tout long en disant « On est les champions à chaque année, PISA. » Mais non, ils font pas ça à chaque année. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était en 2018. Effectivement, j'ai été voir, le Canada, il parle pas de Québec, il parle des pays. On n'est pas avec pays, nous autres titres. Il parle du Canada. Effectivement, il était deuxième. Il était à haut. Il a dit « On avait de la France, on avait de l'Allemagne. » En 2018, en 2022, ils vont refaire le test. Pendant qu'ils l'ont fait, le test. Et les résultats vont apparaître juste en décembre. Dans un an. Moi, dans un an. En décembre. En décembre prochain. Fait que t'es-tu de 20? Je pense pas que t'es de 20, toi. Non, non plus. C'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai parti à rire quand j'ai vu ça. Parce que, tu écoutes ça. Tu fais confiance, dans le fond, quand il te dit « Le test, puis ça, on est les meilleurs. » Tu valides pas. En tout cas, pendant que je l'écoutais, tu sais. Parce qu'après ça, parce que je me disais « C'est quoi ce pis-là dans ma tête? » Je me dis « C'est quoi ce pis-là pis-là? » Fait que là, je l'écoutais. Je vais aller voir après. Mais là, j'ai été voir quand même. J'ai été chercher le PDF. J'ai regardé ça. T'es la quête. Mais ce qui était drôle, pis ce qui est drôle, c'est que là, mon logo, il sert de ça pour se péter les bretelles. Pis le test date de 2018. Pis lui, il s'est fait élire en 2018, la première fois, comme gouvernement, là, je parle. Tu sais? Fait que là, en se servant du test pis ça, qui est, dans le fond, le résultat, c'est avant son arrivée. Lui, il n'y a rien à voir là-dedans. Absolument, absolument rien à voir là-dedans. Comprends-tu? Mais là, quand on va avoir les résultats, là, en décembre, pis que ça, inévitablement, inévitablement, là, même si on a boosté les notes, on va plonger, là. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mon logo, là, s'il va se péter les bretelles sur pis ça. Pis surtout, si, mais avoir risqué, il va mettre une petite note dans son calendrier pour dire, mettre la date de détention. Tu sais, quand tu as dit ça, voici sa sortie. Est-ce qu'on en parle? Aïe, 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 t'es carrément pareil. Tu sais, si, mettons, elle check pas ça, là. Lui, il dit, c'est ça, vous comparez l'international, justement, je te parle de Mme Lavoie, blabla, de sa fille, tu sais, elle est pas fière, c'est sûr, dit, ça leur tire sa fille, là. Tu sais, t'es obligé de retirer ton enfant pis il faire l'école à la maison, là. Tu sais, parce que tu juges que ton enfant, il perd son temps à l'école, là. Ça n'a pas de bon sens, il régresse, là. Tu sais, tu t'en rends compte en tant que parent, là. C'est toi le parent, là. C'est ton enfant, à toi, le gouvernement, lui, là, c'est des grandes lignes. On sait qu'on compte, chacun d'entre nous, on compte pour rien. C'est la masse qui compte. C'est pas chacun d'entre nous, là. On est vraiment des numéros, là. Pour le gouvernement, on l'a vu. On l'a vu depuis deux ans et demi, tu le sais, hein. Pis c'est la même chose que les étudiants, là. Parce que quand, là, l'autre, il parle d'un cas bien précis, pis que l'autre, il parle, il parle de la masse. Là, les étudiants, l'école, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Il met de côté complètement la personne, l'individu. C'est à ce moment précis, là, pareil. Tu sais, fait, c'est comme ça tout le temps, de toute façon. Fait que dis-moi ce que t'en penses en commentaire, hein, le petit tour, le petit maudit, pareil, le logo. C'est, en tout cas, c'est fun que ça ait fait prendre immédiatement, très tard. Pis là, ça a été fini, hein. Pis ce qui m'a... Parce qu'on a vu un petit bout de ce débat-là dans les médias, OK? Mais jamais les médias n'ont présenté ça, ce petit bout-là, là, qui ridiculise quelque chose de rare, mon logo. Tu sais, le gars qui dit une affaire de la même, là, pis qu'après ça, il se fait pogner, culotte baissée de la même après ça, c'est parce que tout ce qui sort de sa bouche, là, il perd la crédibilité quand il... En se faisant faire une affaire de la même, là. En se faisant ramasser comme ça, là. Ben gentiment, en plus de ça, moi, de dire, par Mme Neski, là. Il y a un fou qui a fret. Pis je comprends pas comment ça, qu'ils ont pas fait de spin avec ça. Ils veulent vraiment le préserver, les médias. Ils veulent pas le salir, là. Ils veulent qu'il reste un beau lustre, là. Ils veulent pas pantoute, pantoute, ternir son lustre, mais pas pantoute, là. Parce que c'est quand même spécial, ça, là. Pis c'est vrai, là. Tu l'as entendu comme moi, il s'est servi de cet argument-là tout le long, pis finalement, c'est un faux argument complet, total. Pis c'était son argument massue, en plus, là. Fait que dis-moi ce que t'as en penses, j'aimerais genre d'être lé, là. Fait que, écoute, partage ça, hein, s'il vous plaît, partage ça, fais-moi un commentaire, like ça, c'est important, là, pour que j'ai le plus de visibilité possible, hein, s'il vous plaît. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour une autre. t'en tâche. À bientôt, j'espère, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 ...